Ce hadith est rapporté par Thawban, le serviteur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Peu s'en faut-il pour que les communautés se liguent contre vous comme des invités qui se rassemblent autour d'un plat pour manger ? Alors, parmi les compagnons qui étaient en train d'écouter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a un qui a posé la question Est-ce que nous serons peu ce jour, lorsque ce jour va arriver ? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ce jour-là, vous serez beaucoup. Aujourd'hui, combien de musulmans à Amiens ? Beaucoup. Combien dans la Somme ? Combien dans la région parisienne ? Combien en France ? Combien dans le monde ? Il y a beaucoup de musulmans. Vous serez très nombreux ce jour-là, mais vous serez comme l'écume des alluvions. L'écume qu'on retrouve sur la mer, lorsque la mer vient se poser sur le sable et qu'elle laisse une espèce de matière blanche. Alors, qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous dire, mes frères ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vide de notre essence ? Qu'est-ce qui nous manque ? C'est quoi la chose qui a disparu ? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il poursuit et il dit qu'Allah va arracher du cœur de vos ennemis la crainte qu'ils avaient pour vous. Et il mettra dans vos cœurs al-wahn. Alors, encore une fois, un sahabi pose la question. C'est quoi al-wahn ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond « Hubbu al-dunya wa karahiyatul mawt » L'amour de ce bas-monde est le fait de détester la mort. Mais qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par là ? Déjà, al-dunya, qu'est-ce que c'est ? Al-dunya. Souvent, on traduit ce mot par le bas-monde, la vie terrestre. Il y a plusieurs définitions de al-dunya. Parmi celles qui nous intéressent aujourd'hui, c'est toutes les choses qui vont servir ce bas-monde, juste cette vie terrestre. Et c'est ce qui va faire appel à nos cinq sens. La vue, le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, les cinq sens. Et de manière très naturelle, l'être humain est attiré par cette vie. Si personne ne fait le pain, comment on va manger ? Quand on sort dehors, on est forcément attiré par la beauté d'un lever de soleil, par exemple. Par l'odeur, on aime les bonnes odeurs qui se dégagent, soit d'un plat, soit d'un parfum. Toucher, ça fait partie de notre vie. Et tout ce qui nous entoure, c'est de la matière. Nous-mêmes, nous sommes faits de matière. Cette matière nous entoure et sollicite nos cinq sens. Donc il n'y a rien de mal à aimer cette vie terrestre. Au contraire, on a besoin d'aimer cette vie terrestre pour pouvoir y vivre. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Maintenant, tout ce qui appartient au Reib, à l'invisible, notre faculté à réfléchir, notre raison. Lerou Lama explique que cette raison, toute seule, elle ne peut pas appréhender ce qu'il y a dans l'invisible. Cette raison, cette capacité de réfléchir que l'être humain a, elle a besoin d'un cœur et surtout d'une révélation. Al-Quran ou Al-Hadith. Mais croire en l'au-delà, ça n'a rien d'irrationnel. Et donc, qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit à travers ce hadith ? Notre faiblesse, elle vient du fait qu'on va aimer cette vie terrestre, mais de manière excessive. Plus qu'il en faut. Aide-moi, 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 Aide-lui, c'est cette vie, On te redonnez-gue à l'au-delà. Sous-titrage ST' 501